Le changement climatique impacte l'environnement, mais impacte aussi les populations. Il impacte leur droit à l'alimentation, leur droit à l'accès à l'eau, le droit à un habitat sain, et il impacte les personnes de façon inégale. En effet, ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables, qui sont le plus impactés par le changement climatique, et ce, alors qu'ils ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on parle de justice climatique. Le changement climatique va non seulement impacter la production alimentaire, mais en impactant cette production, va aussi avoir un effet sur les prix des denrées. Et donc, lorsqu'on fait face à des crises de plus en plus récurrentes, il va menacer l'accès, en termes monétaires, des populations à une alimentation saine et en quantité et qualité suffisante. On estime que d'ici à 2080, on pourrait avoir 600 millions de personnes supplémentaires qui souffriraient de la faim. À l'heure actuelle, nous sommes à 800 millions de personnes qui souffrent déjà de la faim. Le changement climatique pourrait aussi augmenter la malnutrition infantile de plus 20% d'ici à 2050, et dont la moitié serait en Afrique subsaharienne. Un autre droit fondamental qui va être impacté par le changement climatique est aussi le droit à un habitat sain et à un habitat de qualité. On estime que d'ici à 2100, dû à l'augmentation du niveau de la mer, une personne sur dix habiterait en zone inondée et devrait se déplacer et changer d'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada